J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celles que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Et nous sommes en revue de presse avec Lise Lotte Dutreuil. Rebonjour Lise Lotte. Rebonjour Corentin, bonjour à tous les auditeurs qui nous ont rejoints. Alors l'actualité de la semaine a été largement dominée par une grande peur. Dans tous les journaux, il était question de menaces, de dangers, de périls. Alors vous me direz, dans une France où les racailles et les terroristes assassinent à coups de couteaux, aussi bien dans les lycées que dans les bals populaires ou sur les bords de Seine, c'est très normal que la presse relève un climat anxiogène. Sauf qu'il ne s'agissait évidemment pas de cela. Non, l'ombre menaçante qui s'étendrait sur la France, c'est celle de l'ultra-droite. La menace de l'ultra-droite, le danger, c'est l'ultra-droite. Les salauds, c'est l'ultra-droite. Tenez, c'est Gérald Darmanin lui-même qui nous explique, il y a dans l'ultra-droite une mobilisation qui veut nous faire basculer dans la guerre civile. C'est vrai, cela tient. Sans l'ultra-droite, tout irait bien en France. Sans l'ultra-droite, on nagerait littéralement dans le bonheur et la sérénité du vivre ensemble. Peut-être faudrait-il s'attarder un peu sur ce nouveau terme d'ultra-droite. Alors que désigne-t-il ? Qui désigne-t-il, pardon ? Et bien Corentin, vous n'êtes pas le seul à vous être posé cette question. Une grande partie des journalistes se la sont posés soudainement. Mais quel est donc le sens de ce mot que j'utilise ? Pourquoi est-ce que j'écris maintenant ultra-droite alors qu'avant j'écrivais plutôt extrême-droite ? Le Quotidien Sud-Ouest s'interroge, mais quelle est exactement la différence entre ces deux formulations qui sont finalement cousines ? Et à cette question, les médias donnent presque invariablement une réponse à double détente. L'ultra-droite et l'extrême-droite, c'est la même chose, mais en pire, encore pire. Mediapart nous explique ainsi que ultra-droite et extrême-droite sont deux appellations, une même idéologie et qu'en fait c'est tout pareil, tout vilain, tout pas beau. Car là, et je les cite, si le terme d'ultra-droite s'est imposé dans les médias pour désigner les groupes plus radicaux que le RN, cela ne prend pas en compte la porosité importante entre groupuscules et parties d'extrême-droite. Donc si je résume cette dialectique, l'extrême-droite c'est mal, alors que l'ultra-droite c'est vraiment très mal. Mais en fait c'est la même chose et c'est très 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 mal. C'est aussi l'opinion du député macroniste Sacha Houllier qui, fin analyste, nous expliquait cette semaine qu'aujourd'hui il y a la vitrine policée, le Rassemblement national et puis il y a les manœuvres actives. Et les manœuvres actives, c'est l'ultra-droite. Mais qu'en fait, ils pensent la même chose et s'ils ne le disent pas, ils maquillent bien leurs propos. Donc, si je résume, l'ultra-droite c'est la nouvelle façon de diaboliser les parties de droite nationale comme le RN ou Reconquête. Oui, et cela c'est vrai. Ultra-droite c'est la nouvelle appellation fourre-tout utilisée pour diaboliser non seulement les parties de droite nationale, mais plus largement tous les Français qui ouvrent les jeux sur la réalité du prétendu vivre ensemble, sur l'islamisation de la France, le grand remplacement du peuple français ou encore la montée du racisme anti-blanc. Pour le dire plus directement, la prétendue menace d'ultra-droite n'a été agitée cette semaine que pour faire diversion et étouffer la légitime indignation des Français après le meurtre du professeur Bernard à Arras et de Thomas à Crépole. Et c'est ce qu'a très bien compris et expliqué Éric Zemmour lors d'un entretien avec Apolline de Malherbe et je vous propose de l'écouter. C'est la reprise en main médiatique du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule ? Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui. C'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les chaïds qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. Alors, très du bien, Lise Lotte. Toutefois, il n'y a-t-il pas eu la semaine dernière des manifestations d'ultra-droite ? Ah oui, il y a eu des manifestations mais il y en a eu encore plus qui ont été interdites justement sous prétexte qu'elles auraient été d'ultra-droite. C'était toutes des manifestations qui voulaient rendre hommage à Thomas, éviter qu'en fait il ne tombe dans l'oubli. Des manifestations qui demandaient justice pour ce jeune homme, des manifestations qui demandaient aussi que des décisions politiques soient prises pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Alors, j'ai été à l'une de ces manifestations, prétendument d'ultra-droite, organisée par l'association Les Natifs. Elle se déroulait vendredi soir à Paris, au Panthéon, après avoir été interdite par le ministère de l'Intérieur, puis autorisée in extremis par le tribunal administratif. Et donc, voici ce que l'on pouvait y entendre. Français, réveille-toi ! Tu es ici chez toi ! Français, réveille-toi ! Tu es ici chez toi ! Justice ! Voilà, alors Français, réveille-toi ! Tu es ici chez toi ! Justice pour Thomas, ou encore les racailles en prison, les clandestins dans l'avion. Je crois pouvoir affirmer que ces slogans expriment tout simplement ce que pensent et souhaitent une majorité de Français. À travers l'opération ultra-droite, les médias veulent donc intimider les Français, leur faire croire qu'ils ne doivent pas voir ce qu'ils voient, ni penser ce qu'ils pensent, car sinon ils seraient des fauteurs de guerre, civils, voire des terroristes en puissance. L'histoire même du mot ultra-droite montre d'ailleurs bien cela. Comme l'explique l'historien spécialiste des droites radicales Nicolas Lebourg, au détour d'un entretien accordé au Monde, c'est en 1992 alors qu'un homme appelé le tueur au scooter semait la mort à Toulouse tuant 7 personnes dont des militaires et des enfants juifs à la sortie de leur école. À cette époque, une note des services de renseignement fuite dans la presse. Elle explique que deux pistes sont suivies, le djihadisme et l'ultra-droite. La presse se jette avec gourmandise sur cette dernière hypothèse et puis la vérité éclate, le tueur n'était pas d'ultra-droite, il n'était même pas français mais franco-algérien, il était islamiste et il s'appelait Mohamed Mera. Vous voyez donc l'histoire se répète jusqu'à la nausée puisque cette folle semaine au cours de laquelle les médias mais aussi le ministère de l'Intérieur étaient obnubilés par la menace fantasmagorique de l'ultra-droite, c'était hélas achevé samedi soir par un nouvel attentat islamiste commis cette fois à Paris par un franco-iranien déjà condamné pour terrorisme. Alors le déni tue et Darmanin devrait vraiment songer à donner sa démission car son impérissie est aujourd'hui le plus grand danger qui pèse sur la PCV. Merci Liselotte Dutreuil pour cette chronique et vous restez tout à l'heure avec nous pour La Zone Libre, à tout à l'heure.